Alors, moi je m'appelle Franklin Papin, je suis leader communautaire dans la capitale canadienne fédérale, où je suis assis sur plusieurs conseils d'administration. Merci. Alors, je suis un fier membre du conseil d'administration de ADN et d'Akao et de plusieurs autres structures africaines qui se retrouvent dans la capitale canadienne. So, I just said, my name is Franklin Papin, I'm a community leader in Oro-Hangatno, I'm sitting in a couple of boats and I'm happy to be here today. Alors, je ne vais pas être très long parce que ce n'est pas moi, ma journée, mais la journée de très belles personnes, de beaucoup de belles personnes que j'ai aujourd'hui. But I want to emphasize on something very special. Si vous vous souvenez, nous sommes encore dans la décennie des Noirs. Alors, de 2015 à 2024, c'est la décennie des Noirs. Alors, c'est important de faire cette annonce par rapport à une période qui est proche de nous. So, just to add up on what is happening today, we are still in the Afro-design decade and it's important to emphasize on that today. But most of the precious thing I want to add on the table today is that on August 1st, you guys remember what happened on August 1st? C'était la journée de l'émancipation. Et là, je vais vous dire quelque chose d'autre. Oh, I'm very proud of these guys today. Ils avaient tous voté pour cette journée-là. So, merci d'être là aujourd'hui. Alors, so, to push it forward today, I would like to thank Mr. Chandra Riyadas here today. I would like to thank Mrs. Mona Fortier for everything she has been doing for our community. And then, Mr. Greg, I'll get back to you by the end of the day. So, nous allons commencer. Et puis, je vais appeler quelqu'un qui a toujours soutenu ADN depuis la première journée. Il a toujours été présent pour tout ce que ADN entreprenait. Alors, je vais appeler ici quelqu'un, someone for whom I have a lot of respect. My member of Pallanet, Mr. Chandra Riyadas. Thank you, Franklin. Franklin, I know him for quite many years. And he's an enthusiastic guy. He has got a great vision. And his vision is broad and he speaks very fast. And I'm glad that many a times, you know, many a times I regret I don't know French. But when he speaks so fast, I'm glad that I speak English because he slows down for me. And I'm glad to be joined here by my colleagues, Minister Mona Fortier, Associate Finance Minister and Minister for Middle Class Security. And Greg Fergus, my very good friend, member of Parliament, I have to take this moment to speak something about Greg Fergus. He's not only the Parliamentary Secretary to the Prime Minister, not only Parliamentary Secretary to the Treasury Board Chair and the Parliamentary Secretary to the Minister of Digital Government. More importantly, he is the Chair of the Black Parliamentary Caucus. Parliamentary Black Caucus since 2015, he has been Chairing. He has been a member of that Parliamentary Black Caucus since 2015. and I've seen him working there. He has introduced many new concepts in the parliament, how the caucuses work. For the first time, he has brought in the Black staff members working for the MPs and ministers to get their inputs on the various policies and measures that we can take. He has organized interactions with the Black community organizations coast to coast to coast, from Halifax to Edmonton to Vancouver. We had, I think, once several days of interactions with these organizations, continuously, several days on Zoom, and I've sat with Greg Fergus. And all the things we have done for Black Canadians today, I can tell you most of it, if not all of it, has come through the leadership of Greg Fergus as the chair of Parliamentary Black Caucus. Thank you so much. I would like to recognize that. And I would like to recognize Mark Trambley, the chief executive officer of Invest Ottawa. I served on the board of Invest Ottawa before entering politics. We are building, you know, Ottawa, we have got 1,700 knowledge-based organizations in the National Capital Region. Because one of the great things that Invest Ottawa does is that it's building an ecosystem where a lot of these firms can start up, survive, and grow. And that is the sort of ecosystems that we want to build through the program, which my colleague Mona Fortier will be speaking about more. And with this, I thank you so much. Thank you all for coming in here. And we look forward to this announcement. Thank you. Thank you. Thank you, Chandra. Alors, nous allons continuer because, comme vous le savez, c'est une journée merveilleuse. It's a great day for our community. And the next person I'll be calling has always been present for us. Anytime you call her, even the day before an event, she has been present. Even before she got to be minister. So, aujourd'hui, je suis vraiment content de l'appeler. Ça tombe très bien parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. La zone de Vanier où elle est MP, c'est une zone où il y a beaucoup de notre communauté qui résident. Alors, il fallait quelqu'un qui comprend nos besoins, qui peut assurer notre représentation. So, I'm just emphasizing on something very important to our community. In the area of Vanier, where she is, we have a lot of people of our community living in this area. And we're glad to have somebody that actually understands our needs. So, now, I'll be happy to call Minister Mrs. Mona Fortier. Bonjour tout le monde. Franklin, vraiment. Je ne peux pas croire qu'on est ensemble aujourd'hui. Finalement, on peut se voir et passer du temps ensemble, vraiment. Merci pour ton leadership et tout le travail que tu fais pour la communauté. Écoutez, quel honneur d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait du bien d'être en personne. What a great feeling to be able to be together today. Et avant de poursuivre, je voudrais quand même reconnaître que nous sommes ici, à Ottawa-Vani, évidemment, sur le territoire traditionnel de la communauté de la nation algonquine et Anishinaabek et reconnaître les peuples autochtones comme gardiens du passé, du présent et du futur de nos terres. Et I really want to give a special thank you and I'm really excited to see you guys. Chandra, Greg, wow, this is great. We are having a great day today and thank you for your leadership and everything that we've been doing together to work with the Black business community and entrepreneurs, but also because we're actually making sure that everyone is part of this. We're leaving nobody behind. And Chandra, you're working hard in the PN, but we know that in the region and you're coming here in Ottawa-Vani, you know, you're making such leadership. Puis Greg, à Gatshno, évidemment, mais aussi dans la région de la capitale nationale, on sait qu'on travaille très bien ensemble puis que, comme Chandra a dit, t'es le champion et on travaille ensemble pour s'assurer que les communautés noires ici dans la région de la capitale nationale puissent avoir une place et une voix et on travaille très fort ensemble. And I also want to thank Risa. Thank you so much, Risa, for having us today. This is incredible. Your leadership and the fact that you're dedicated and showcasing Black makers' products. And this is why we're here today, because we want to support you, but also the artisans, and we have many artisans here with us today. And also, you have received money to support some youth that are with the Canada Summer Jobs program. So we're here for like two reasons today to also support the youth that are making a difference in our community. And I'm really excited because after this, I get to shop. So we will be able to shop together, Risa. Right? Excellent. So I'm really excited today to announce some support measures that will help the region, the national capital to ensure the growth of their company. I'm really pleased that the Africa Development Network, led and championed by André, who is with us today, will receive $832,000 yes, to the Black Entrepreneurship Program Ecosystem Fund to develop and establish a new accelerator center for Black francophone entrepreneurs and businesses. Merci, André. Isn't this exciting? It is expected to help 400 entrepreneurs, 200 Black-led businesses and create, which is why we're here today, create 150 new middle-class jobs right here in our community. Merci. Now, I don't want to give away too many details because in just a few moments, André, and I should say Gala Azambou, will tell you more about their plans. It's their project today. That's why we're here. But I can tell you that it will be a game changer, really an important game changer for Black businesses and entrepreneurs. And we are working together to make sure that you, as an entrepreneur, can support and help startups and grow the different businesses that you'll be supporting. Now, this will be able also to customize all of the entrepreneurs that will be supported by you. And we need to customize the needs, the unique needs of every entrepreneur. Alors, chez les entrepreneurs noirs, la COVID-19 a exacerbé un problème qui perdurait depuis des décennies. C'est pas juste à cause de la COVID. Ça fait longtemps. Et en dépit de leur persévérance, les propriétaires d'entreprises noires ont été durement touchés, évidemment, avec la COVID. Aussi, le racisme, la discrimination, les préjugés sont des freins de longue date à la croissance et au développement des activités commerciales des communautés noires. Et je pense à un manque d'accès aux capitaux, aux ressources, aux réseaux et aux accès d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada While today is a step in our journey to build a better and more inclusive nation, we know that we need to continue working together if we are going to implement meaningful changes. And we are already walking down that road together and I know we can do great things. And I can't wait to see how this accelerator will help to grow our local business community and ensure that they are in a position to thrive now, today, and in the future. Alors, je vous remercie encore une fois d'être ici aujourd'hui. Nous sommes entre amis et je sais que ça va être un grand succès pour notre communauté. Alors, merci beaucoup pour votre leadership. And thank you to all the youth that are here today also. Merci. Alors, je vous l'ai dit, Madame Mona, c'est difficile de parler toujours après elle. Je vais essayer de m'ajuster. So thank you Mona, thank you for everything you've been doing for our community. Avant de passer, la parole aux next speakers. So je veux simplement dire que André came to me a couple of years ago and then had this dream to build something for our community. He told me, frankly, you're community leader, there's a lot of stuff we're doing for our community. But I feel like we need to build the economic part of our community. We need to build the entrepreneurship part for our community. What do you think? So we put ADM together and we started doing a couple of different activities. We had a huge support from Mr. Chandra Ria from day one. Greg has always been present. We used to bug him to be with us. He has been there. I won't talk about Mona anymore. You guys know how she has been present. And we put ADM on the table and today we're happy. We're proud of what is happening. And I'm especially proud because everything is happening in the month of August. After the August 1st, Emancipation Day and today we are having this great announcement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la personne avec laquelle on travaille très fortement pour se rassurer que notre communauté continue à grandir de la base juste au sommet. Je vais vous passer M. André Gallo à Zambou. Oui, merci. Merci beaucoup, Franklin. Thank you, Mona. Thank you, everyone, for being here for this important event. I will start by thanking the federal government for all the support you have been giving to the community for the great confidence you place in ADN for this project project here. I want to thank our prime minister, Mr. Justin Trudeau, l'honorable Justin Trudeau, qui travaille dans la communauté et qui est très active dans la communauté et qui passe ses actions permet à la communauté, à toutes les communautés de se sentir ensemble, de travailler ensemble, d'avoir envie de travailler ensemble et de cantir ensemble. Thank you, thank you, honorable Mary M. G., Minister of Small Businesses, for this great opportunity you're giving to the black communities. thanks to you, honorable Mona, for the support that you bring every day in the community, for everything you do for the communities in general. I'm a fan of you, I'm on the social media. tous les événements que tu postes pour encourager les gens à soutenir nos communautés sont très, très appréciées. Ils sont très appréciées aussi par les membres de ces communautés-là. I'm going to say a good thank you, a big thank you to you, honorable MP Chandra Arya, for all the support you have been given to ADN from day one and for everything you're doing for black communities in general. Thank you so much. Comment ne pas citer l'honorable Greg Fergus pour toutes les actions qu'il entreprend pour les communautés noires, pour tout le soutien de Greg Fergus que tu donnes à la communauté noire dans toutes les actions que tu prends. Je me souviens très souvent on t'appelle à la dernière minute, mais tu es présent, tu reponds présent. Merci beaucoup. So I'm greatly honoured to be here today and this is an historical moment for the black community because we now have the possibility to work in partnership with the government, with the federal government to strengthen the entrepreneurs in the community and to build a strong economical community where we can support and make sure that we have success in our businesses. This is a great achievement. Grâce à ce merveilleux programme de centre de création et de développement d'entreprises et de capacités entrepreneuriales des jeunes noirs, nous visons principalement quatre objectifs. Le premier étant que les organisations de soutien dirigées par les noirs augmentent leurs offres de services et augmentent le nombre d'entreprises appuyées. Le deuxième étant les entreprises noires, les entrepreneurs noires vont être plus appuyés et le nombre d'entreprises va croître dans la communauté. Le nombre d'entreprises dirigées par les noirs au Canada au terme de ce projet va augmenter et enfin le quatrième objectif c'est d'appuyer la diversité des genres parce que nous voulons en même temps avoir les entrepreneurs féminins, les entrepreneurs masculins mais beaucoup d'entrepreneurs noirs dans notre communauté. Nous en avons et nous avons les capacités de soutenir tout ce beau monde. Our community is ready. We have many entrepreneurs in the community who just want to be supported and through this program we will facilitate that support and we will give them the opportunity to have a better structure and also to be able to create jobs in the community. Nous avons également dans la communauté beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont peut-être pas de la communauté mais qui ont beaucoup d'expérience et qui sont prêts à partager leurs expériences avec les membres de la communauté et à être des mentors et des leaders pour ces membres de la communauté afin de pérenniser les emplois qui se créent dans la communauté. Nous sommes en train d'en identifier. Nous travaillons déjà avec un certain nombre et nous allons continuer ce travail-là. We already... So, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui ne fait que commencer. La tâche est immense et comme Mona vient de le dire, les défis des entrepreneurs noirs sont nombreux, sont immenses mais cette chance que nous avons aujourd'hui de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral, de travailler en partenariat avec les acteurs du monde communautaire, de travailler en partenariat avec les membres de la société civile d'un bout à l'autre du Canada va nous permettre de donner au Canada l'opportunité d'être un leader dans la détection et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs noirs dans notre communauté. Merci beaucoup. Je ne saurais finir sans remercier l'ensemble des acteurs de la communauté ADN, l'ensemble de ces membres actifs qui travaillent beaucoup pour que ce jour puisse exister. Merci. Merci et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci André. Merci beaucoup. Alors, habituellement, on aime dire je ne vais pas dire qu'on garde le meilleur pour la fin, je vais simplement dire qu'on a quelque chose de parfait qui arrive pour la fin. So, avant de finir, je voulais une façade sur quelque chose qui était très important. We were lucky to be quand Honorable Justin Trudeau a fait son voyage en Afrique, vous vous souvenez ? Avant Corona, bien sûr, on a eu la chance d'être invités effectivement par le ministre Mary N.J. et lui, le ministre des Relations extérieures, et il disait quelque chose de très important pour notre communauté. Et puis, il avait dit quelque chose qu'il avait été en Afrique deux fois. Il a eu l'Afrique juste deux fois. Je parle de Honorable Justin Trudeau quand on est invité. Il a dit que la première fois il a eu avec son père et la deuxième fois il a eu avec le ministre Hussain. Et puis, il mettait en face quelque chose de très important qui a marqué notre communauté. En fait, c'est quoi ? C'est que le développement de l'Afrique peut se faire à travers sa diaspora. Et pour le faire à travers sa diaspora, il faut une diaspora qui réussit ici. Alors, what I'm trying to add is that Honorable Trudeau said something very important for the African diaspora. He went to Africa and he was able to figure out that the diaspora can help in the development of Africa. But for this diaspora to help for this development, we have to be successful here. The reason why I'm very happy today because now when I'm just talking about we have a lot of projects to receive new arrivals to help them integration, now it's something different. We're helping them to build business which is something great. And we can't talk about that without talking about the champion, the person that is fighting for this community day and night. I think I'm one of the guys that bugged Mr. Greg Fagos all the time. I'm just like, where is Greg? We'll have a meeting. We want you to come and have a speech. He's like, oh, I'm frankly, I'm busy. But he always makes time for us. So Mr. Greg, I really appreciate like Mr. Chandler said, everything you've done for our community. Je te suis, comme disait André, je te suis personnellement et j'ai un mot que tu dis tout le temps et que je vais redire aujourd'hui, black is black. Parce qu'on a souvent des divergences dans nos communautés et c'est quelque chose qu'on doit maintenant mettre de côté et travailler ensemble. So Mr. Greg. je ne sais pas quoi dire. Parce que quand on a eu des présentations comme ça, peut-être c'est mieux que je dis rien, que je parle, que tout le monde va avoir une bonne impression. I hate to disappoint by actually speaking now after those wonderful, generous, very generous introductions. First of all, let me also, like Mona, recognize that we are on the unceded territory of the Anishinaabe nation, the Algonquin people, and we are grateful to be here and they are very much the guardians of this land. And it's important to make this recognition, especially as a black Canadian, because it's a way of recognizing where we have been in the past and where we need to go in the future and the actions that we can take today to ensure that we have that bright future. And the announcement that we've had today is an announcement that really has come from the community. And it's through people like André, people like Trinclin, people like Risa, who have, through thick and thin, through all sorts of obstacles have overcome those obstacles to create thriving businesses. And more and more, what we're seeing in Canada now, frankly, is a black renaissance era. It's an era where la communauté des Noirs sont en train de voir sa potentiel, son potentiel, et comment est-ce qu'il peut partager ce potentiel-là avec tous les Canadiens. Et c'est la raison pour laquelle en discussion avec eux, quand Chandra et Mona et moi, ainsi que plusieurs d'autres parlementaires qui sont membres du Côtiste et des Parlementaires Noirs, quand on avait rencontré les gens, les communautés noires à travers, les communautés noires à travers ce grand pays, on les a entendus. Ils ont dit, donnez-nous les outils et de là, donnez-nous un peu de soutien, éliminons les barrières. Et si on fait ça, on va réussir à créer la prospérité, non seulement pour les jeunes qui sont ici avec nous, mais pour tous les Canadiens à travers ce grand pays. And that is what, that is how the Black Entrepreneurship Programme got started. This is why we've created the ecosystem so that we can help Black business leaders support Black startups, Black business people who need just a little bit more advice. Et je dois vous dire une autre chose qui est vraiment vraie. C'est le fait que pour trop longtemps, il y avait certaines communautés diasporiques puis on ne s'est tiré pas ensemble. Alors quand il y avait quelque chose qui était bon pour les Jamaïcains, Nouveia Maman, la communauté haïtienne était un peu jolie. Quand les Ganiens ont fait quelque chose, les Camerounais étaient un peu jolies. On était comme des homards dans un chaudron. Plus maintenant, je trouve de plus en plus quand je voyage dans ce grand pays, on voit les gens qui disent écoutez, je suis noir, je suis d'ascendance africaine, je suis fier et ma soeur et ma soeur et mon frère et mon frère et on va tous soutenir ensemble. That's what we're doing here today. This is what André is doing here today with this amazing grant to help provide that incubator, that place where we can all come together, learn from each other, support each other and create prosperity for the community. So, je dois vous dire là, Thomas, je suis vraiment fier de ce moment-ci. Très fier de notre pays, le Canada. Très fier de notre gouvernement. Très fier des partenaires comme Michael Tremblay d'Invest.org et toute la communauté des affaires à travers notre région, la capitale nationale pour soutenir la communauté noire, les entrepreneurs noirs, des gens qui veulent créer de l'opportunité. And we will create opportunities. So, thank you very much for being part of this today. Thank you, Mona, for your leadership around the cabinet table. You and Mary Ying have done an incredible job. Mona's been a, we've been friends for 25 years, but she really has been a friend of the community in making sure that things are brought to the highest levels. And this is the result. So, merci, merci beaucoup. je vous souhaite bon succès. On va, on va créer des jobs. Bravo. Merci, Greg. Merci énormément. So, comme vous le savez, nous tirons à la fin de notre petit événement de ce matin. Et puis, on va simplement remercier tout le monde qui avait, qui, à travers les médias, à travers la maison, we just want to thank everybody for the support to our community. Vraiment, c'est vraiment apprécié. Chandra, your support has been marvelous to us from day one. Mona, je ne vais pas arrêter de le dire, Madame la ministre, Madame la ministre, nous sommes contents et fiers encore qu'on soyez autour de cette table pour vous parler pour nous. Et Mr. Greg, vraiment, je ne vais pas arrêter de vous remercier, mais comme André le disait, le travail ne fait que commencer. Mais je voulais mentionner quelque chose que vous avez tous oublié de mentionner, que ce que le gouvernement fédéral fait en ce moment n'a jamais eu lieu avant. Les fonds qui sont disposés pour la communauté noire en ce moment n'ont jamais été avant. Alors, il faut d'abord qu'on applaudisse les affaires. Just to make sure, just to make sure my MP is understanding what I'm saying, I'm just emphasizing on the fact that what the federal government is doing this particular year or this particular decade for our community has never been done before. the amount of money they have put on the table to support our community has never been done before. So that's why I was clapping for you guys. Love you. . . . . .